Lors des auditions à l'aveugle de The Voice diffusée ce samedi 18 mars 2023 sur TF1, Arslan a séduit plusieurs coachs, dont Amel Ben, qu'il a choisi de rejoindre. Le jeune homme de 26 ans explique à Télé Loisir comment la musique a déjà changé sa vie. Arslan, âgé de 26 ans, a ouvert le quatrième numéro des auditions à l'aveugle de The Voice le samedi 18 mars 2023 sur TF1. Sa performance sur No Time To Die de Billie Eilish a fait se retourner les fauteuils de Vianney, Big Flo et Oli et Amel Ben. La coach n'a pas hésité à le comparer à Slimane et à Florent Pagny et à lui lancer, tu as une immense voix. Le jeune homme retrace son parcours pour Télé Loisir. Arslan, The Voice 2023, il y a de la vulnérabilité et de la sensibilité en moi lors des auditions à l'aveugle, vous avez confié que votre prénom est d'origine perse. Quelle en est la signification ? Si y est-il un prénom d'origine perse et turque qui signifie lion ? Cela correspond bien à votre personnalité ? Oui et non. Si je devais me décrire, je dirais qu'il y a de la vulnérabilité et de la sensibilité en moi, mais aussi de la force et de la rage qui s'expriment à travers ce que je présente. Arslan, The Voice 2023, j'ai subi du harcèlement pendant presque toute ma scolarité si y est-il lié à votre parcours de vie ? Exactement. Le terme « résilience » me décrit de manière plus fidèle. Ça fait un peu plus de deux ans que je suis en France et mon rêve a toujours été de devenir artiste chanteur. Mais en même temps, je faisais mes études. Et à l'étranger, ils ne souhaitent pas dire de quel pays ils viennent, note de la rédaction, j'ai subi du harcèlement pendant presque toute ma scolarité. À un moment, je me suis dit que pour pouvoir me libérer, il fallait que je quitte le pays en question. Et si y est-il ce que j'ai fait ? Je suis donc venu en France pour mes études. J'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur chimique. Après avoir fait les auditions à l'aveugle de The Voice, je me suis rendu compte que je pouvais réaliser ce rêve qui me paraissait impossible il y a quelques années. J'ai dû trouver un moyen pour m'améliorer. Ce sont vos proches qui vous ont incité à vous inscrire à The Voice ? Non. La musique, ça a toujours été une sorte de refuge. À chaque fois que je ne me sentais pas bien, je m'allongeais avec mes écouteurs et je m'imaginais sur scène en écoutant des artistes comme Céline Dion, Maria Carey ou Freddie Mercury. Cette sensation-là m'apaisait. La musique m'a aidé à traverser les étapes les plus difficiles de ma vie. Quand j'ai commencé à chanter, je me suis rendu compte que je n'étais pas très talentueux. J'ai donc dû trouver un moyen pour m'améliorer et j'ai pris des cours d'anatomie de l'appareil phonatoire, mais aussi du coaching vocal. Combien de temps vous a-t-il fallu pour maîtriser votre voix ? 5 ans environ. Je m'occupe de Bernard au quotidien dans le portrait diffusé sur TF1, on voit que vous avez une vraie complicité avec Bernard, un monsieur dont vous vous occupez au quotidien. J'ai fait sa connaissance quand je cherchais un travail d'appoint pendant mes études. Si est-il un monsieur extraordinaire et un scientifique comme moi ? Il a 77 ans et il est atteint de la maladie de Parkinson depuis 20 ans. Il avait donc besoin de quelqu'un pour l'aider au quotidien. J'ai introduit la musique dans sa vie. On est dans le même immeuble. J'habite dans un studio au-dessus de son appartement. Mon rôle auprès de lui s'est accentué après le décès de sa femme, il y a un an. Dans The Voice, vous étiez accompagné dans les coulisses par deux personnes. Qui sont-elles pour vous ? J'étais accompagné par Katia et Gérard. Si, y est-il une très belle histoire ? Quand j'étais dans mon pays, ils sont venus animer un atelier d'écriture. J'avais 16 ans et si est-il là que j'ai composé ma toute première chanson avec eux, le jour où je suis né. J'ai gardé contact avec eux et 10 ans plus tard, je les ai retrouvés à Paris. Je tenais à ce qu'ils soient là pour les auditions à l'aveugle car ils sont très importants pour moi. On m'a conseillé de choisir le coach qui me veut et non pas celui que je veux. Aviez-vous déjà en tête le nom d'un coach au cas où un des fauteuils se retournerait ? On m'a conseillé de choisir le coach qui me veut et non pas celui que je veux. J'ai donc écouté attentivement chaque coach et j'ai choisi Amelle car elle m'a compris. Souhaitez-vous faire de la chanson votre métier ? Absolument. Je compte faire de la chanson mon métier parce que quand je chante, je suis heureux. Je n'arrive pas à retrouver cela ailleurs. A lire aussi une ancienne finaliste de The Voice Kids tente sa chance dans The Voice 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada